Bonsoir à tous les Nureens, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV, je suis Guillaume et je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite soirée qui, je l'espère, va vous apporter des informations que vous, amateurs de science-fiction, attendez avec impatience. Avant toute chose, je voulais vous donner une petite info, vous avez dû remarquer dernièrement sur la chaîne YouTube et sur le site Nurea, on vous a proposé des vidéos en format court, ce sont des extraits d'émissions un peu plus anciennes, puisque vous le savez Nurea diffuse déjà depuis à peu près 6 ans, bientôt le 6ème anniversaire, et donc on a décidé de vous proposer des extraits de certaines émissions, d'une part parce que ces extraits nous semblaient pertinents et on voulait qu'ils soient accessibles à tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints ces dernières années. Vous voyez, la famille s'est agrandie, bientôt 150 000, donc on s'est dit que ça serait dommage que vous passiez à côté de certains contenus, et puis on espère que ces extraits vous inciteront, vous motiveront à aller visionner le contenu des vidéos originales avec des émissions un peu plus longues et des contenus qui, nous l'espérons, vous plairont. Voilà, donc n'hésitez pas à aller fouiller dans ces nouveaux extraits qu'on a mis à votre disposition et j'espère qu'ils vous plairont. Maintenant les amis, passons à notre soirée, ce qui vous attend ce soir, c'est un invité passionnant, pour parler d'un auteur de science-fiction qui ne l'est pas moins, ce soir nous allons parler de Monsieur Lovecraft, en compagnie de mon invité Christian Doumerck, c'est tout de suite, et c'est sur Nurea TV. Voilà, me voici de retour sur l'antenne de Nurea. Comme on est en direct, il y a toujours des petits soucis techniques, il y a deux secondes j'avais encore mon invité connecté, et là je vois que la connexion s'affiche comme médiocre, je pense qu'on va régler ça assez rapidement, je ne sais même pas si vous entendez la musique de Skype qui cherche à contacter désespérément Christian, je pense qu'il va faire le nécessaire. Donc comme je vous disais en intro les amis, il y a ces nouvelles vidéos extraits qu'on vous a proposé, donc on vous a proposé des extraits d'émissions avec Sylvain Didelot, avec Geneviève Delpech, avec notre ami Romain Priou, avec l'incontournable Elisabeth Decalini, et il y en a d'autres qui arriveront au fur et à mesure des semaines, en plus de notre programmation régulière, on essaiera de vous proposer des petits extraits qui vous remémoreront des bons moments passés tous ensemble à l'antenne, et comme je le disais pour les petits nouveaux qui vous permettront de découvrir des contenus qui valent la peine de s'attarder dessus. Je vais réessayer de contacter Christian, en espérant que le réseau nous suive ce soir. Décidément en ce moment, vous avez pu remarquer que j'ai beaucoup de soucis techniques, et c'est pas faute de faire tous les tests en amont, tout fonctionne à chaque fois, mais à chaque fois il y a un lutin ou un farfadet qui s'intercale dans la bécane et qui vient nous faire des misères. Vos commentaires les amis, Chti qui nous dit « Lovecraft, je l'ai découvert au lycée et il s'est très bien trouvé au fond de notre esprit nos peurs marécageuses ». Eh bien figurez-vous que c'est exactement ça. Alors en attendant que Christian répare sa connexion, petite anecdote, j'ai ce bouquin qui s'appelle « La couleur tombée du ciel », qui est un recueil de nouvelles de Lovecraft. Et c'est ce que j'expliquais à Christian avant de nous connecter. Ce bouquin, je l'ai depuis que je suis en cinquième, c'est un de mes professeurs de cinquième qui avait mis au programme de notre année littéraire les nouvelles de Lovecraft, et donc ça fait 25 ans que j'ai ce livre. Je l'avais lu à l'époque, dévoré en tant que fan de science-fiction, Stephen King, Edgar Allan Poe et autres auteurs, et il y avait Lovecraft qui m'avait particulièrement marqué dans le tas. Et quand on a créé Nurea TV, avec la bibliothèque que vous avez derrière vous, figurez-vous que j'ai fait le tri dans mes bouquins, parce que j'en ai pas mal d'autres qui ne sont pas en lien avec le mystère inexpliqué. Et celui-là, je l'avais laissé. Allez savoir pourquoi, puisque c'est de la science-fiction, dans la bibliothèque Nurea TV. Aujourd'hui, six ans plus tard, je comprends pourquoi j'avais mis ce bouquin-là. Il me servirait pour une émission. C'est ce soir que ça se passe, normalement, si la technique veut bien me filer un coup de main. Mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de ressortir ce livre et de me replonger dans l'œuvre de Lovecraft. Et je suis d'accord avec le commentaire que j'ai pris à l'instant. Il a cette capacité, Howard Lovecraft, c'est ça, Howard Philippe Lovecraft, à nous plonger dans des ambiances un peu marécageuses et dans des peurs ancestrales. Gendal, ah, mon ami Gendal qui nous dit, bonsoir Guillaume, bonsoir Christian, cet auteur a bercé toute ma littérature steampunk. Bah oui, effectivement, il peut y avoir une influence de ce côté-là. Fidel Oppos qui nous dit, Lovecraft est le vol des engoulevants, les fameux engoulevants. Alors, j'espère que parmi vous, il y en a de nombreux qui ont déjà lu ou eu l'occasion de lire du Lovecraft. Encore une fois, il y a énormément de nouvelles, donc ça se lit très vite. Sur un bouquin comme ça, qui est un livre de poche, vous avez quatre nouvelles, donc c'est des nouvelles qui font 70-80 pages. C'est très plaisant à lire, le soir sous la couette avec une lampe de poche ou au fin fond d'un grenier. Moi, c'est comme ça que j'aimais les lire quand j'avais 15 ans et je vous invite à en faire de même. Allez, on retente notre chance, on croise tous les doigts, faites que Christian arrive à se connecter. Ah là, non carrément, Skype me dit qu'il est en PLS. Ah, je crois que je reçois un appel. Hop, je le rappelle. On va y arriver, les amis. Ne vous inquiétez pas, vous savez comment c'est sur Nurea TV. La porte est fermée, on passe par la fenêtre. Des fois, ça met un petit peu plus de temps que d'habitude. Là, dans ma tête, je suis en train de me croiser. J'ai les doigts croisés, les doigts de pieds croisés. Christian, tu m'entends, tu es passé sur le téléphone. Oui, parce que je ne comprends pas ce qui se passe sur l'ordi, ça a switché quand tu as annoncé le… et j'essaye de te rappeler avec l'ordi, tu es toujours connecté, a priori. D'accord. Alors, on va essayer de refaire des petits réglages rapidement. Est-ce que tu peux passer le téléphone en mode paysage ? Non, oui, là, comme ça, parfait. Oui, oui, oui. Et donc, j'imagine, attends, je vais te passer à l'antenne, comme ça, les Nurea vont voir en direct comment on fait les réglages avant une émission. Ok, mais du coup, on l'a fait avec le téléphone, tu ne veux pas qu'on retente sur le… Moi, ça me va avec le téléphone, l'image est plutôt bonne, donc… Ok, alors attends, je passe les écouteurs sur le téléphone, je vais essayer de le caler quelque part pour ne pas que ça bouge tout le temps. Alors, je vais demander un petit truc à la team Modo qui est présente sur le chat, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Ami Modo, est-ce que vous pouvez me guider un petit peu pour le son, puisque forcément, on n'a plus le même micro. Donc, si vous voyez un écart de son entre moi et Christian, n'hésitez pas à me le mettre sur le chat et puis je ferai les réglages au fur et à mesure. Et puis voilà, ce petit intermède, ça m'a donné l'occasion de, moi, démarrer sur Lovecraft de manière assez égotique, raconter mon rapport à l'œuvre de Lovecraft et mon histoire avec cet auteur. Christian, soit le bienvenu sur notre entraîne, je suis très heureux de te retrouver en tout cas, que ce soit avec un téléphone portable ou un ordinateur, peu importe, qu'importe le flacon, pourvu qu'on est l'ivraise, j'ai envie de dire. Absolument, merci Guillaume et ravi de te retrouver également pour cette émission sur Lovecraft. Ce soir, donc les modos, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si le son de Christian est trop faible, j'ai du mal à me rendre compte là. Marie qui me dit, c'est le cas, donc je vais faire des réglages au fur et à mesure, tranquillement, sereinement. Voilà. Donc, on va commencer. Première question que j'ai envie de te poser, Christian, ce soir. Quel est ton rapport à toi ? Moi, j'ai parlé du mien. Qui remonte à loin avec cet auteur assez incroyable qu'est World Philippe Lovecraft. Quelle est ton histoire avec cet auteur et qu'est-ce qui fait qu'il a une place à part parmi tes lectures ? Alors, mon rapport, je n'ai pas un rapport aussi loin dans le temps parce qu'en fait, j'en ai entendu parler évidemment dès le lycée. On était un petit groupe de copains qui s'intéressaient à la science-fiction, à la littérature fantastique et puis surtout aux phénomènes étranges. Et un de ses amis était en pleine lecture des œuvres de Lovecraft et l'autre le connaissait aussi. Il me parlait assez souvent d'une économie comme. Je pense qu'il croyait que ce livre existait vraiment à l'époque. Donc là, je remonte vraiment dans le temps, c'était les années lycées. Mais à l'époque, je dois avouer que j'y suis passé à côté. Je n'ai pas eu la curiosité de me plonger dans ses œuvres. Et il a fallu attendre pas mal de temps pour que son nom revienne. Et là, je me situais plutôt dans les recherches ésotériques, on va dire. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui étaient dans ce milieu-là et qui s'intéressaient à Lovecraft, mais alors sous cet angle-là. C'est-à-dire en voyant en lui un auteur un peu médium, en lui attribuant vraiment des facultés médiumniques. Et en disant que son œuvre a porté quelque chose d'assez spécial. Ça a commencé à m'intriguer. Surtout qu'un de ses amis en question avait des connaissances très fines sur la littérature fantastique, notamment. Donc tout ce qu'il me disait sur Lovecraft vraiment me poussait à le lire. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé, il y a quelques années, d'acheter les œuvres intégrales de Lovecraft. Et que je me suis enfin plongé dans cette lecture-là. Donc il aura fallu du temps, mais une fois ces livres-là ouverts, ces œuvres intégrales, je n'ai pas pu en sortir en fait, parce que quand on lit Lovecraft, il y a quelque chose de très particulier. J'adore la littérature fantastique. J'ai lu énormément dans ce registre-là, la littérature fantastique du 19e, surtout, puis début 20e. Mais Lovecraft occupe une place à part. D'abord parce que les thèmes qu'il développe lui appartiennent en fait. Il y a une vraie originalité de son œuvre. Et puis je trouve qu'il y a un effet de ces livres. Les livres, on sait, quand on est lecteur, il y a différents types de livres. Il y a les livres qu'on va lire, qu'on va peut-être prendre plaisir à lire sur le moment. Puis on va les remettre dans sa bibliothèque. Et voilà, on va continuer sa vie. Et puis il y a des livres qui produisent un effet sur vous particulier, sur lesquels vous voulez sans cesse revenir, des livres que vous ne voulez pas finir au final. Et des livres qui vous changent en fait. Une fois qu'ils sont dans la bibliothèque, ils continuent à agir en vous, parce qu'ils ont déclenché quelque chose en fait. Ils ont changé votre vision du monde. Et c'est ce qui s'est produit avec Lovecraft. C'est-à-dire que je trouve que quand on a lu Lovecraft, quand on visite certains lieux, certains paysages, eh bien on est un peu dans la peau de ces personnages. On pressent un passé qui est toujours là quelque part. Voilà, sa lecture change la perception du monde environnant. Et c'est ce qui m'a fasciné en fait dans son œuvre. C'est cet effet que ça produisait, que je constatais dans certaines zones de montagne notamment. Je pensais beaucoup à ce que j'avais lu dans les œuvres de Lovecraft à ce moment-là. Et ça continuait à produire quelque chose. Voilà, donc mon rapport il est là. Et en fait, voilà l'idée du livre. Bon, je l'explique au début de mon ouvrage. C'est mon éditeur qui me l'a suggéré par un coup de fil, en me demandant si je connaissais Lovecraft. Les phénomènes de synchronicité précisément à ce moment-là. Ça faisait quelques temps que j'étais vraiment accaparé par la lecture de Lovecraft. Je ne pouvais plus en sortir. Je ne pouvais plus lire autre chose. Donc, je me dis, bien oui, bien sûr, je connais, je lis ses œuvres. Et l'idée m'a tout de suite séduit parce que je voyais qu'il y avait quelque chose à explorer encore, que je n'avais fait qu'entrevoir. Et l'écriture d'un livre, évidemment, c'est une aventure humaine. Il y a un travail de rédaction, mais c'est aussi dans ces registres-là, un travail d'enquête, un travail qui devient très vite très personnel. Et c'est ce qui s'est produit avec ce livre. C'est devenu une enquête littéraire, une enquête ésotérique et puis une quête aussi personnelle parce qu'à travers Lovecraft, j'ai compris pas mal de choses aussi sur moi. Donc, l'histoire de cet auteur génial, puisque n'ayons pas peur des mots, c'est un auteur génial, est rentrée en résonance avec ton histoire à toi ? Certains aspects, oui, certains aspects sur lesquels on reviendra. Mais par exemple, son lien très particulier à l'époque romaine m'a fait ressortir par une espèce d'effet de miroir que j'avais, moi aussi, un lien très particulier avec cette période romaine. Donc, ça m'a permis de, voilà, par un effet de miroir, de voir des choses de moi que je n'avais pas forcément perçues. Et puis, je me suis retrouvé dans pas mal de choses, évidemment, chez lui, son rejet du monde moderne, sa volonté de retrouver un lointain passé disparu, une mémoire qui, voilà, qui laissait délucider, qui porte en lui cette idée de revenir vers le passé, de marcher en sens inverse, en fait, sur laquelle on reviendra peut-être au cours de l'émission. Voilà, ça aussi, ça a une résonance en moi. Et puis, plein d'autres choses, parce que Lovecraft, bon, c'est un géant de la littérature fantastique, mais l'homme qu'on découvre aussi est fascinant et souvent attachant, son amour pour les chats, par exemple, a fortement résonné en moi aussi. Toi qui as sorti un livre sur les chats et qui me laissait être très attaché à cette espèce-là, tout comme moi, c'est marquant, effectivement. Oui, oui, et Lovecraft est un grand amoureux des chats. Enfin, il a un rapport très, très fort avec cet animal. Il avait des parcours dans Providence qui faisaient exprès pour, justement, croiser certains chats dont il savait qu'il se situait dans certains endroits, sous une arche, notamment, qu'il a côtoyé pendant 20 ans comme ça. Et la disparition de ce chat a été très dure pour lui, comme la disparition de son premier chat. Et puis, constamment, il va chercher cet animal et il l'aime absolument, alors que Lovecraft a une vision plutôt noire du cosmos, de la vie. Mais voilà, le chat occupe un rang particulier. Rien qu'à traverser cette anecdote-là, ça ne peut pas être le mauvais bout, comme on dit. Non, absolument, non, 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 non. Il y a une anecdote, d'ailleurs, sur le chat, que je trouve très touchante. Il est invité chez un ami, un chat tout jeune, mais qui est assez sauvage, qui ne s'approche pas des gens facilement. Et ce chat vient sur Lovecraft. Il s'assoit sur lui, Lovecraft est assis dans un fauteuil, le chat vient sur lui, alors que normalement, il n'approche pas les gens. Et bon, Lovecraft passe beaucoup de soirées, a discuté énormément de pas mal de sujets. Et son ami, qui doit se lever tôt le lendemain pour travailler, lui dit, bon, je vais me coucher. Il le laisse. Et le matin, donc, c'est l'aube, quand il se lève pour aller travailler, il voit Lovecraft toujours sur ce fauteuil avec le petit chat sur ses genoux. Il dit, mais tu n'es pas allé dormir ? Mais non, je ne voulais pas réveiller Minet. Donc, je trouve que c'est une anecdote très touchante, parce qu'il a passé toute une nuit assis sur un fauteuil inconfortable pour dormir, parce qu'il ne voulait pas réveiller un chat. Donc, ça dit beaucoup de son amour pour cet animal. Et puis, pour d'autres animaux, d'ailleurs, il se promenait aussi avec du sucre dans les poches quand il croisait des chevaux dans les rues de Providence, puisqu'il y avait encore des chevaux à l'époque dans les rues des villes. Il les nourrissait. Voilà, c'est un autre exemple. Donc, c'est loin d'être un mauvais bourg, contrairement à ce que certains ont pu dire. Oui, et contrairement à cet univers... Alors, j'ai vu quelques commentaires de gens qui disaient un univers très sombre, qui peut, pour certains, même être un peu rebutant. Lovecraft, on n'y rentre pas et on n'en sort pas indemne. Mais on va voir ce soir en quoi, justement, entre ce monde de la fiction chez cet auteur et sa vie, son parcours, et qui il était vraiment, on va voir que le voile est assez mince, finalement, et beaucoup moins cadré que certaines études peuvent nous amener à le croire. Donc, je l'ai montré tout à l'heure, j'ai montré l'image, mais je remonte ce livre. Donc, Lovecraft, les derniers mystères de Lovecraft, c'est le livre que tu as sorti. Il est sorti il y a quoi, un mois, à peu près ? Oui, c'est ça, ouais, ouais, à peu près. Donc, pareil, les amis, si vous voulez creuser le sujet Lovecraft à travers un livre, je vous le dis, qui est vraiment passionnant, vous avez le lien sous la vidéo si vous souhaitez le commander directement chez l'éditeur. Et puis, lançons-nous sur ce personnage Lovecraft. Le premier point qu'on va aborder, c'est son enfance, parce que pour comprendre quelqu'un, c'est toujours bien d'avoir quelques références sur son parcours dès les premiers âges. Quand naît Lovecraft et comment se déroule cette enfance du côté de ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre ? Oui, alors, il naît en 1890 à Providence. Providence, c'est la ville avec laquelle il a un lien très particulier. C'est vraiment ses racines, c'est la ville qu'il ne pourra jamais quitter, même s'il y aura quelques tentatives. Et il grandit dans une famille assez aisée, puisque son grand-père a une certaine fortune. Donc, il faut imaginer qu'il grandit dans une maison, une grande maison, confortable avec une riche bibliothèque, celle de son grand-père. Assez vite, il perd de vue son père, puisque quand il a trois ans, son père est hospitalisé, manifestement, il a attrapé la syphilis. Donc, il va grandir avec son grand-père et avec sa mère, et puis ses tantes qui vivent avec eux. Et c'est un enfant qui, très vite, est d'ailleurs, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant tout à fait comme les autres. Il est très précocement passionné par le temps d'avant, en fait. C'est-à-dire que dans la maison, par exemple, il y a tout un étage où il y a les livres les plus anciens de la bibliothèque de son grand-père. Et c'est vers ces livres les plus anciens qu'il va aller. Pareil, quand il sort promené avec sa mère, systématiquement, il amène sa mère dans les quartiers les plus anciens de Providence, ceux d'avant l'époque victorienne, ce qu'il appelle l'époque victorienne. C'est encore son époque, l'époque contemporaine. Lui, il cherche d'autres maisons, des maisons coloniales, plus anciennes, parce qu'elles ont une charge particulière. Il ressent là quelque chose qu'il ne ressent pas dans les quartiers neufs de Providence. Et puis, il va développer une curiosité pour pas mal de sujets, en fait, très précocement. Il va écrire dès l'âge de 6 ans. Il va s'intéresser à la science, à l'astronomie. Il va passer des nuits entières dehors. Alors, c'est un des paradoxes de la famille. Sa mère et ses tendres sont très protectrices, surprotectrices, mais elles le laissent malgré tout, enfin, sortir la nuit. Et comme la famille est aisée, il a à peu près tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, il demande un télescope, il a... Donc, il va avoir un télescope pour observer le ciel. Il va passer des nuits entières dans les champs, à côté de la maison. Ils habitent vraiment à la lisière de la campagne, du monde un peu sauvage encore, dans lequel il va s'avancer d'ailleurs. Et les autres enfants voient en lui un étranger. Alors, une anecdote, là encore, il passe donc toutes ses soirées à observer le ciel. Et les enfants le regardent de loin comme une bête curieuse. Et puis, un soir, une petite fille quand même tente une approche. Donc, elle vient vers lui. Elle veut dialoguer avec lui. Il n'est pas hostile. Il va parler. Il va beaucoup parler même. Mais il ne lui parle que du ciel, des étoiles, de tout un tas de choses qu'elle ne comprend pas. Et donc, elle finit par se décourager et le laisser tout seul. Et son enfance, du coup, va être assez solitaire. Et puis, il y a un autre aspect de cette enfance qui est fondamental pour comprendre Lovecraft, l'homme. C'est des cauchemars. C'est-à-dire que ses nuits d'enfants sont montés par des cauchemars terrifiants. Il se voit approché par des créatures monstrueuses qui le soulèvent très haut dans le ciel. Et il est dans des paysages complètement étrangers. Ça se passe dans un paysage de montagnes, de piques acérées. Et donc, ces créatures qui vivent dans des tunnels, dans ces montagnes-là, le montent très haut dans les cieux. Et puis, il le lâche d'un coup. Et il se réveille absolument terrifié. Et c'est ce qui va d'ailleurs expliquer son intérêt pour la science. C'est-à-dire que vers l'âge de 8-9 ans, il va réaliser que la croyance scientifique, rationnelle, lui permet de s'émanciper de ses terreurs nocturnes. Puisque dès lors, il considère que ce sont des illusions de son esprit, que ce n'est pas une réalité. Puisque jusque-là, il prenait ça pour une réalité. Et donc, c'est là qu'il va développer un très, très grand intérêt pour la science. Et quand je dis très grand intérêt, c'est-à-dire qu'il a des connaissances extrêmement pointues. Il peut rentrer, il a ses entrées dans l'Observatoire de Providence. Les scientifiques qui travaillent là voient en lui un jeune homme, puisqu'il grandit, qui est très doué dans ce domaine-là. Et donc, il lui donne le libre accès aux instruments d'observation. Voilà. Donc ça, c'est l'enfance de Lovecraft. Il y a déjà pas mal de choses. Il y a d'autres aspects aussi, peut-être, qu'on évoquera un peu plus tard dans l'émission, dans cette enfance, qui sont très intéressants. C'est sa vie arabe et puis sa vie romaine. Puisque tout enfant, d'abord, il dit qu'il est arabe. Et puis après, il dit qu'il est romain. Et l'époque romaine, en fait, ne va jamais le quitter. Elle va le suivre toute sa vie. Et là aussi, il y a des éléments qui sont vraiment très, très étonnants. Mais peut-être que tu souhaites les évoquer un peu plus tard dans l'émission. Je ne sais pas. On va en parler plus tard, effectivement. Mais je pense que les Nuriens qui suivent toutes les émissions commencent déjà à avoir quelques pistes. S'ouvrir sous nos pas sur Lovecraft. Parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les enfants qui prétendent appartenir au monde arabe, au monde romain. Quand ils naissent comme ça en Amérique du Nord et qui, j'ai envie de dire, qui s'inventent. Non, pas qui s'inventent. Qui ressentent un attrait et une sorte de mémoire pour ces endroits-là. Tu parlais de cet attrait rapide pour la science, effectivement, qui lui permet de mettre à distance ce monde des cauchemars qui le percute de plein fouet lors de son enfance. Plus tard, Lovecraft devient adulte. À quel moment il commence à devenir ce qu'on appelle un auteur ? On sait qu'il a été très peu publié de son vivant. Lovecraft est mort relativement jeune, 47 ans, je crois. Mais à quel moment il endosse cette casquette d'auteur de science-fiction ? C'est à partir de 1919, il publie à ce moment-là une nouvelle qui s'appelle Dagon, qui évoque une île, une île inconnue, avec une créature monstrueuse, extraterrestre, manifestement, qui est découverte sur cette île. Lovecraft, dès cette nouvelle-là, développe ce qui va devenir plus tard le mythe de Cthulhu, le mythe des grands anciens. Mais c'est une première esquisse dans cette nouvelle. Il ne va pas arrêter ensuite de développer ça. Il a un rapport à la littérature très précoce. Comme je l'ai dit, ses premiers poèmes, c'est 6 ans. Après, il va évoluer dans le milieu du journalisme amateur. Et puis, progressivement, il va se mettre à écrire des fictions. Et il va être poussé un petit peu par ses correspondants, parce qu'il a énormément de correspondants en ce moment-là, dans le milieu de la presse amateur. Et il va être poussé à publier, en fait, par certaines de ses relations. Et donc, il va tabler sur des revues populaires comme World Tale, qui est un pulp magazine. Ces magazines à faible coût d'impression sont des papiers de mauvaise qualité qui étaient imprimés à l'époque aux États-Unis. Et c'est là-dedans qu'il va publier la plupart de ses écrits. Alors, sachant que, de son vivant, il va rester relativement méconnu. Il est connu d'un petit scénacle littéraire. De son vivant, certains vont le comparer à Edgar Poe pour son génie. Mais, évidemment, il n'a pas du tout l'envergure qu'il a aujourd'hui. C'est un public assez confidentiel qui a remarqué la qualité de ses œuvres. Et il faut bien noter que lui-même n'a pas cherché la célébrité. Il écrivait parce qu'il était possédé par tout un univers. Mais ce n'est pas du tout un écrivain mercantile. Il réfute toutes les recettes du succès, d'ailleurs. Il le dit. Il ne veut pas tomber dans les clichés qui font vendre à l'époque. Quand certains magazines comme World Tale lui demandent de faire des coupes dans certaines de ses nouvelles qui sont jugées trop longues par certains développements, il refuse catégoriquement. Si bien que certains de ses textes ne seront pas publiés de son vivant et seront publiés après sa mort. Parce qu'il avait refusé ce compromis-là. C'est vraiment quelqu'un qui écrit pour écrire et qui n'est pas du tout dans la quête d'une célébrité. Les revenus qui tirent de son écriture, c'est surtout dans le domaine de la révision. C'est-à-dire qu'il retravaille des textes d'autres auteurs que les magazines lui envoient. Il les améliore. Et ses principaux revenus viennent de là, en fait. Pas de ses propres écrits. C'est que plus tard qu'il aura une notoriété qui, voilà, aujourd'hui est énorme. Puisque, ne serait-ce qu'en France actuellement, on a de nouvelles traductions des œuvres de Lovecraft. Et il y a tout un secteur de l'édition qui s'intéresse à sa figure. Donc là, on est face à un auteur, un artiste, j'ai envie de dire d'une pureté absolue. C'est-à-dire pas de démarche marquantile, pas une question d'égo et de se mettre dans la lumière. C'est la littérature fantastique pour la littérature fantastique. Enfin, fantastique, la science-fiction. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est quelqu'un qui retranscrit, en fait, à mon intérieur. Puisque une grande partie de ses nouvelles, en fait, sont inspirées par ses propres rêves. C'est-à-dire qu'avant d'écrire certains de ses textes, il en a vu tout ou une partie dans des rêves. Et donc, voilà, c'est ce lien viscéral, en fait, qui fait qu'il est hors du monde du bling-bling et du clinquant. Il est dans son univers à lui. Il est d'ailleurs, il y a un texte qui s'appelle « Je suis d'ailleurs ». Et Lovecraft, il rentre dans cette définition-là. Il ne cherche rien en ce monde, en fait. Il ne cherche rien du tout en ce monde. Et même d'un point de vue, on va dire, hors de la littérature fantastique, c'est un esprit extrêmement brillant, Lovecraft. On le connaît comme auteur de science-fiction, mais il s'est intéressé à énormément de sujets, à l'archéologie, à la science, à l'astronomie. Et il avait sur chacun de ces sujets des connaissances très, très pointues, qu'il aurait pu faire de lui un prof d'université remarquable. Dans chacun des domaines qui l'intéressait. Absolument, oui. Et là encore, c'est purement l'intérêt du sujet qu'il a animé. C'est-à-dire que ces connaissances énormes qu'il avait sur ces sujets, il n'a jamais essayé de les monétiser en écrivant des livres sur le sujet, ou en donnant des conférences, ou en essayant de devenir prof de fac ou autre. Non, non. Vraiment, il vit dans la quête de quelque chose, dans un intérêt pur, effectivement, pour tous ces sujets, sans chercher des retombées économiques de quel cadre qu'elles soient. Alors, quand on commence à creuser Lovecraft, pour compiler et tracer des pistes de réflexion sur qui était cet auteur, qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière sa démarche et derrière ce personnage, on s'appuie sur quel corpus ? On sait qu'il y a toutes ces nouvelles, j'en ai présenté quelques-unes en préambule d'émission que j'avais eu la chance de lire. Il y a les courriers, dans le livre tu mentionnes, entre 60 000 et 100 000 échanges de courriers par Lovecraft. C'est des correspondances aujourd'hui. Alors, à l'époque des mails, ça ne nous parle plus, mais est-ce que c'est hors norme en termes de volume de correspondance pour un intellectuel de l'époque ? Oui, oui, c'est hors norme. Ça fait de lui un des plus grands épistoliers américains de cette période. Clairement, c'est un volume de correspondance qui est sidérant. Surtout que ce ne sont pas des petites lettres, c'est vraiment des lettres qui sont pour la plupart assez longues. C'est des lettres dans lesquelles il peut disserter sur ses notions scientifiques. Notamment sur les dernières découvertes en date. Et puis, c'est des lettres qui sont importantes quand on essaie de comprendre sa personnalité parce qu'il raconte à ses plus proches amis ses rêves. Et il les raconte de façon extrêmement précise et détaillée après les avoir faits au réveil, par exemple, ou dans les jours qui suivent. Et donc, c'est une source de renseignement extrêmement précieuse puisqu'on voit l'autre Lovecraft. C'est-à-dire, on voit l'homme et on voit cette double vie qu'il a eue. Parce que c'est vrai qu'il y a cet imaginaire de l'écrivain qui a une vie exaltante, etc., qui ne cadre pas du tout avec Lovecraft. On en a fait un reclus de Lovecraft. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas une vie extérieure romanesque. Mais la vie intérieure de Lovecraft qui apparaît à travers ses correspondances et le récit de ses rêves, elle est tout à fait fascinante et bien au-dessus de la vie de la plupart des artistes. Il a vraiment deux vies. Et sa vie nocturne est faite de rêves qui sont absolument saisissants. On en a des récits précis. On en évoquera sans doute certains dans l'émission. Mais dans ses rêves, par exemple, il se retrouve à explorer tantôt des paysages qui rappellent la Nouvelle-Angleterre, justement, des paysages de marécage. Il a tout un tas comme ça de récits d'exploration myriques qui, quand on les lit, ressemblent à des journaux intimes, en fait. Clairement, ça ressemble à des journaux de voyage. Et puis, il a d'autres rêves, alors, beaucoup plus étonnants, où là, il prend conscience qu'il est sur d'autres planètes, en fait, qu'il n'est pas sur Terre. Il y a notamment un de ses récits de rêves où il dit qu'il y a des gros rochers. Il est en train de gravir dans ce rêve des marches et qu'ils sont taillés dans ces rochers. Et d'un coup, il réalise que la taille des marches interdit de penser qu'elles étaient taillées pour un homme, en fait. Voilà. Et là, brusquement, il prend conscience de quelque chose et il prend conscience qu'il est ailleurs que sur Terre, quelque part dans le cosmos, il ne sait pas où. Donc, voilà, il y a ce type de rêve qui est tout à fait saisissant. Alors, si on s'intéresse au contenu de l'œuvre, et là, je parle des fictions, donc de toutes ces nouvelles relativement terrifiantes, qui peuvent nous mettre dans un climat, moi, j'ai l'habitude de dire assez poisseux. Je trouve que le climat développé par Lovecraft est poisseux, mais au bon sens du terme. On est dans un truc, on ne sait pas trop comment l'appréhender. Quelles sont les grandes thématiques qui se dégagent de cette œuvre littéraire ? Alors, on va dire qu'il y a trois volets dans son œuvre. On a voulu les voir chronologiquement, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin, il y a trois catégories d'œuvres avec des connexions entre elles malgré tout. Ce n'est pas aussi rigide que certaines classifications voudraient le dire. Mais en gros, il y a les œuvres fantastiques, on pourrait dire classiques, c'est-à-dire avec des thèmes qu'on peut retrouver ailleurs de la littérature fantastique. Il y a ce qu'on appelle les contrées du rêve. Les contrées du rêve, en fait, se passent dans d'autres mondes. Les personnages de Lovecraft s'endorment et puis se réveillent dans d'autres réalités qui sont aussi réelles que le monde dans lequel on évolue. Et c'est assez proche de la fantasy. C'est avec des cités extraordinaires. Ça se passe sur d'autres planètes, avec des paysages magnifiques. Et puis, voilà, une histoire particulière, comme dans les œuvres de fantasy. Et puis, il y a ce qu'on appelait le cycle de Cthulhu. Et c'est ces œuvres-là, en fait, qui ont fait Lovecraft, qui ont fait le mythe de Lovecraft parce que c'est les œuvres les plus singulières et les plus personnelles. Que ce soit les œuvres classiques ou le cycle onirique, on peut le rapprocher de genres littéraires existants déjà. Le cycle de Cthulhu, par contre, c'est un univers personnel. Alors, qu'est-ce qu'il développe dans ce cycle ? Ces différentes nouvelles qui tout ont en commun d'évoquer le fait que, sur Terre, dans des périodes ignorées de l'histoire humaine, eh bien, il y a eu d'autres civilisations, des civilisations extraterrestres, qui sont donc venues sur Terre avec des dieux étrangers, donc extraterrestres, comme Cthulhu, par exemple. C'est le plus connu, mais il y en a d'autres de ces extraterrestres qui auraient visité la Terre et qui, pour certains, seraient encore là, endormis, c'est le cas de Cthulhu, et auxquels on voudrait encore, dans certaines fraternités, dans certaines sociétés secrètes humaines, un culte pour les réveiller, pour les rappeler. Et dans ce cycle de Cthulhu, apparaît ainsi un autre motif, c'est celui du livre maudit, du Necronomicon. Donc là, c'est un livre qui apparaît dans plusieurs de ses nouvelles et qui permettrait de rentrer, par certains rituels, en contact avec ces extraterrestres qui sont appelés les grands anciens. Voilà, pour schématiser, pour résumer ce cycle de Cthulhu. Et puis, autre élément récurrent de ces heures, il y a un thème, c'est celui de l'ignorance salvatrice, c'est-à-dire que tous les personnages de Lovecraft, en fait, peuvent vivre du moment qu'ils ignorent cette réalité, cette réalité cosmique, cette présence d'entités extraterrestres terrifiantes quelque part sur Terre et dans un lointain passé. À partir du moment où ils commencent à découvrir cette réalité, eh bien, la plupart de ces personnages vont basculer dans une forme de folie. Et c'est un des leitmotifs de son œuvre, c'est-à-dire qu'on est bien, quand on est ignorant, la connaissance de la réalité du cosmos, de la réalité du monde, par contre, elle nous conduit vers la démence. Voilà, c'est un autre élément récurrent sous la plume de Lovecraft. Et puis... Oui, vas-y, poursuit. Oui, non, j'allais dire. Dernier point commun, la plupart de ces nouvelles, en fait, sont atmosphériques, et c'est ce qui les rend fascinantes. C'est-à-dire que les personnages arrivent dans des lieux et ils commencent à pressentir certaines choses, ils commencent à pressentir la présence d'un passé pas très clair, qui est assez mystérieux et inquiétant, et progressivement, eh bien, ils vont découvrir, en fait, la nature de ce passé, qui est souvent lié à d'anciens cultes aux grands anciens. Alors, là, on voit un dessin fait par Lovecraft du fameux Cthulhu, qui est un de ces grands anciens, donc endormi, mais pas mort, et encore sujet à certains cultes dans l'œuvre de Lovecraft. Il y a quelque chose d'assez paradoxal, et on en revient à cette enfance où, justement, tu nous expliquais que cette fuite en avant dans la science matérialiste lui permettait de mettre à distance ce monde des cauchemars, et dans son œuvre, effectivement, les personnages principaux, les protagonistes, ceux qu'on suit à travers la plume de Lovecraft, sont pour la plupart des scientifiques. Je pense aux histoires que j'ai relues, celui qui chuchotait dans les ténèbres, par exemple, on a affaire à un universitaire. Quand la couleur tombait du ciel, on a affaire à un spécialiste de géologie, etc., qui vient pour une histoire de barrage. Bref, on est face à des gens de science qui, peu à peu, vont sombrer dans l'univers Lovecraftien, et en fait, c'est la connaissance scientifique qui les tient à distance, et pas la connaissance, on va dire, ésotérique, celle qui lèverait le voile sur la vérité de notre existence et de ce cosmos immense dans lequel on n'est rien pour Lovecraft. C'est ça, et effectivement, tu as prononcé le mot paradoxe, et c'est assez juste. C'est-à-dire que Lovecraft, l'homme, lui, est un matérialiste pur et dur. C'est le discours qu'il tient et qu'il tient de façon très vigoureuse, quitte à se mettre en colère des fois contre certains de ses amis qui jugent un peu trop crédules. Et certains de ses amis, d'ailleurs, ont noté que ses colères étaient un peu trop démesurées. Et certains, voilà, ont commencé à remettre en question la nature de son matérialisme. Il était matérialiste, ça c'est certain, c'est un homme sincère, mais psychologiquement, on a l'impression que son matérialisme est une protection par rapport à ce monde qu'il pressent et auquel peut-être intérieurement il croit. En tout cas, c'est l'hypothèse que je défends dans le livre. Et ce qui est troublant quand on lit ces nouvelles qui sont très proches de lui, c'est quand même des projections de ses rêves, des grandes thématiques qu'il habite, c'est qu'effectivement, on a des personnages de scientifiques, on retrouve encore ça dans les montagnes hallucinées, qui est pour moi une de ses œuvres majeures avec Dans l'abîme du temps, une de ses qui, en tout cas, personnellement, m'a le plus fasciné. Et ce qui est significatif, c'est que ces personnages arrivent avec extrêmement de préjugés, justement, sur l'ésotérisme, systématiquement. Ils parlent des délires de Charles Fort, ils parlent des délires des théosophes, par exemple. Et puis, progressivement, ces personnages vont être amenés à se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils prenaient pour des délires, eh bien, correspond bien à une réalité. Donc, on pourrait avoir là l'impression, après, on peut faire des lectures psychologiques, qu'il y a une espèce de confession littéraire, finalement, à travers les heures. C'est vrai que la fiction, quand on l'écrit, permet d'aller beaucoup plus loin dans le personnel, en fait, qu'un essai, et sans doute exprime davantage la personnalité profonde de l'individu qu'un essai théorique et idéologique où on reste campé sur des positions défensives, en fait. Quand on écrit une fiction, on relâche ses défenses et on se livre davantage et donc, les personnages de Lovecraft, on a pu dire que c'était des doppelanguers, mais donc, des doubles de Lovecraft, mais c'est ça, en fait. Certainement, Lovecraft se crée une barrière dogmatique pour ne pas sombrer dans la folie. Ça a été salutaire, évidemment, pour lui, mais au fond de lui-même, il y croit et il y a d'ailleurs certains rêves qu'il a fait et qui expriment très bien cette croyance profonde dans la réalité de cette magie qu'il disait délirante. Dans ton livre, tu as une phrase, alors parmi tant d'autres, évidemment, parce qu'on ne peut pas résumer, mais tu as une phrase qui synthétise bien ça, tu nous dis Lovecraft en matière de mystère n'a jamais cessé d'osciller entre deux mouvements, croire au risque d'être terrifié, là, c'est la référence à ces fameux cauchemars et à cette réalité du cosmos angoissante, ou se protéger derrière les murailles du rationalisme. C'est une lecture que peu ont eu de Lovecraft, finalement, puisque beaucoup de travaux sur Lovecraft ont mis en avant justement cet athéisme, ce rationalisme que lui mettait en paravent face à tout ça. Oui, absolument. C'est-à-dire que on va dire que Lovecraft, il y a les deux écoles. Il y a l'école ésotérique, alors qui est allée en sens inverse et qui voit en lui un initié affilié à des sociétés secrètes, ce qui est absolument infondé, puisque Lovecraft vraiment détestait ce genre de milieu-là, donc il est impensable d'imaginer qu'il n'ait pu y rentrer. Mais par contre, on a toute la doxa universitaire autour de Lovecraft qui s'appuie sur son discours et sur ses lettres, ses correspondances, les témoignages de ses amis et qui font de lui un rationaliste. Mais je pense que la juste voie est au milieu de ces deux. Comme bien souvent. Le rationalisme de Lovecraft, en plus, il faut le redéfinir. Être athée, ça veut dire quoi ? Pour Lovecraft, ça veut dire qu'il ne croit pas qu'il y a un dessin intelligent. Ça revient constamment, c'est sa vision terrifiante du monde. c'est-à-dire que pour lui, l'homme est un grain de poussière totalement insignifiant. La terre disparaîtra un jour, l'homme disparaîtra forcément un jour. Il n'est rien. Et par rapport à ce constat, il est inenvisageable de penser qu'il y ait un dessin intelligent, donc un dieu, qui l'est créé, puisque pour lui, la vie n'a pas de sens. De la même manière, il ne croit pas, mais là, on pourra revenir sur la question, à la réincarnation. il ne croit pas en l'existence de l'âme. Donc, il rejette tout un tas de choses. Mais, à côté de ça, ça ne veut pas dire qu'il rejette toute frange du monde et toute histoire inconnue de l'humanité. Il y a plusieurs exemples que je donne dans mon livre, par exemple, le monstre du Loch Ness. Il se trouve qu'à l'époque de Lovecraft, on en parle encore du monstre du Loch Ness, il y a de nouveaux témoignages qui apparaissent dans la presse, et on a des lettres de Lovecraft qui évoquent ces nouveaux témoignages et ils ne dénigrent pas à ça du tout. À l'époque, évidemment, on n'a pas sondé le Loch. Donc, toutes les portes sont encore ouvertes et on peut imaginer, même quand on est rationaliste athée, que peut-être une créature préhistorique ou très ancienne a survécu dans le Loch. C'est ce que Lovecraft suggère dans une de ses lettres. Autre exemple, il a écrit tout un texte sur la croyance aux fées. Alors, évidemment, il ne croit pas aux petites fées des images d'épinales avec des ailes, mais il reprend les hypothèses à ce sujet de Margaret Murray, qui est aujourd'hui très contestée par la doxa universitaire aussi, mais dans un livre qui s'appelle Le Dieu des sorcières, Margaret Murray expliquait que les fées, contrairement à l'image d'épinales répandues par les contes plus récents de petits êtres, dans le folklore traditionnel, ce sont des femmes de la taille des hommes. Voilà, ce n'est pas des petites créatures ailées. Et donc, à partir de ce constat et de ce qui est dit sur les fées, qu'elles vivent à l'écart du monde, qu'elles se méfient des hommes, que des fois elles enlèvent des enfants, etc., Margaret Murray conclut que c'est peut-être une autre espèce d'hommes, une autre humanité qui a été persécutée par notre humanité et qui a trouvé refuge dans des grottes, dans les bois, etc., et qui a peu à peu été diabolisée après avoir été persécutée. Puisque toutes les fées ne sont pas bonnes. Là aussi, on a l'image très Disney de la bonne fée, mais dans le folklore traditionnel, voilà, c'est pas tout à fait ça. Le petit peuple est relativement espiègle pour ne pas dire beaucoup plus. Oui, oui, c'est ça. Il y a des bonnes fées, il y a des mauvaises fées, voilà. Et alors Lovecraft va lier en Margaret Murray et il va adhérer à cette idée. Et dans un texte, il explique qu'il y a des traces archéologiques de l'existence d'autres humanités que la nôtre, de plus petite taille notamment. Alors il s'intéresse beaucoup à des grottes qui ont été retrouvées en Europe de l'Est avec, des cavités taillées sur un gabarit qui n'est pas le nôtre, qui est beaucoup plus petit. Et à partir de là, il dit, peut-être qu'il y a une espèce d'homme beaucoup plus petite que nous qui a vécu, qui a été persécuté par nous, qui est devenue mauvaise, qui avait des cultes à la fertilité notamment qui ont été diabolisés à un moment donné. Donc, on voit que le rationalisme et l'athéisme de Lovecraft ne l'empêchent pas de s'avancer dans des terres que la doxa universitaire aujourd'hui considère comme irrationnelle. rejette. Voilà, rejette. Et ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant quand on veut approcher l'homme véritablement. Il y a même une phrase dans une de ses lettres où il dit, bon, la connaissance évolue, donc on peut ne pas croire en quelque chose et puis admettre plus tard qu'effectivement, ça existe. Donc, ce n'est pas un homme qui est aussi figé qu'on voudrait le dire et ça permet de l'aborder différemment du coup. Alors justement, cette fameuse phrase, je l'avais notée parce qu'elle me semblait importante dans la démarche justement dans cet entre-deux de Lovecraft qui n'est pas incroyant mais qui est ce qu'on pourrait appeler, qui se présente comme un rationalisme ouvert d'esprit et il disait en ce qui concerne le surnaturel, il est normal que chacun croit ce que l'évidence à laquelle il est confronté l'incite à croire. Il n'y a aucune indignité à changer de point de vue si de nouvelles données le justifient. Mais il s'appuie sur des données et pas sur la croyance. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ce qu'il rejette en fait, c'est la croyance tout simplement. Et donc, ce n'est pas la posture d'un homme qui est figé dans un dogme comme le sont beaucoup de rationalistes aujourd'hui qui ont une vision très dogmatique des choses. Qui devient en elle-même une croyance. Absolument, absolument, exactement. Sur son œuvre, il y a ce livre, tu l'as cité tout à l'heure. Lovecraft, il donne beaucoup de références qui existent dans le monde ésotérique. C'est-à-dire que dans ses histoires, on retrouve des auteurs, des ouvrages qui font partie du cosme ésotérique. Et à contrario, il rajoute des éléments qui, eux, n'existent nulle part. Il y en a un qui est central dans son œuvre, c'est ce fameux livre, le Necronomicon, qui a été écrit par un arabe. Alors, le nom, je l'ai quelque part, mais peut-être que toi, tu l'as en tête. Abdul Al-Azad, ou l'Arabe fou, puisque c'est le surnom qui lui est donné. Et donc, le Necronomicon, c'est un livre mythique qui apparaît dans plusieurs écrits de Lovecraft, la première fois en 1921 dans La Cité Sans Nom. Donc, La Cité Sans Nom, c'est une cité perdue en Arabie qui est découverte par un explorateur. Et dans cette cité, il y a des momies qui ne sont clairement pas des momies humaines, qui sont des momies d'apparence reptilienne. Et c'est dans ce texte-là que Abdul Al-Azad est cité pour la première fois. Et puis, progressivement, Lovecraft va faire d'autres citations de cet auteur. Le nom de son livre, Le Necronomicon, va apparaître. On apprend que Le Necronomicon, enfin, le titre Necronomicon est une traduction en grec. Le titre original était Al-Azif. Donc, c'est Al-Azif, ça fait référence au cri des insectes nocturnes qui, chez les Arabes, passent pour être des créatures un peu surnaturelles et inquiétantes. Et Lovecraft va distiller dans différentes nouvelles donc des informations sur ce livre. On apprend qu'il y a eu une traduction par John Dee, par exemple. Et là, c'est intéressant parce que autant Abdul Al-Azad est un personnage inventé par Lovecraft et qui trouve son origine dans son enfance, d'ailleurs, autant John Dee, lui, a bel et bien existé. C'est un cabaliste qui avait une collection de livres tout à fait extraordinaires à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle. et qui a fait des expériences aussi occultes ésotériques qui auraient consulté ce qu'on appelle aujourd'hui le manuscrit Voynich. Donc, il y a eu une bibliothèque riche de textes mystérieux et de textes orientaux, notamment de textes arabes, puisqu'il y a tout un tas de traités ésotériques arabes. Et ça va donner une caution. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a eu une traduction par John Dee, d'un coup le livre il prend une certaine réalité et puis il va prendre une réalité d'autant plus forte qu'il apparaît dans plusieurs nouvelles de Lovecraft mais pas seulement de Lovecraft parce que Lovecraft a tout un collège autour de lui, ce qu'on appelle le cercle Lovecraft, c'est d'autres auteurs qui vont eux aussi dans leurs écrits citer le Necronomicon. Et donc ce texte-là va apparaître simultanément sous la plume de plusieurs auteurs dans différentes nouvelles fantastiques qui sont publiées par les Pulp Magazine et pour certains lecteurs le Necronomicon va devenir réel. C'est-à-dire que vu qu'il peut être cité à côté de livres ayant bel et bien existé qui peut être évoqué à partir de traductions de personnes qui ont bel et bien existé et bien pour ces gens-là ce livre-là qui paraît tout à fait extraordinaire un livre maudit qui aurait été condamné plusieurs fois qui circulait sous le manteau et dont il ne resterait plus que 2, 3, 4 exemplaires dans le monde et bien ce livre-là existe pour les lecteurs de Lovecraft et certains d'entre eux vont se mettre à le chercher. Et là c'est assez fascinant parce qu'il y a même des correspondances de lecteurs de Lovecraft à l'époque qui écrivent qu'ils sont sur le point de retrouver un exemplaire du Necronomicon. Lovecraft est dans un jeu littéraire donc il se prête il pense que ses lecteurs sont dans le même jeu et donc il leur répond en jouant en leur demandant mais alors quelle est la traduction que vous êtes sur le point d'approcher est-ce celle-ci ou celle-ci ? Et quand il reçoit la réponse de ses lecteurs c'est là qu'il est stupéfait parce qu'ils se rendent compte et en fait eux sont tout à fait sérieux et cherchent véritablement le Necronomicon en bibliothèque et donc là il va leur répondre écoutez ce livre-là je l'ai inventé de toute pièce il n'a jamais existé donc arrêtez de le chercher et il dira à ses amis avoir ressenti un espèce de remords chaque fois qu'il a appris que des personnes avaient cherché le Necronomicon en bibliothèque voilà et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui encore cette idée que le Necronomicon existe est partagée par un certain nombre de personnes même si on a des correspondances très très claires de Lovecraft à ce sujet il y a des éditions du Necronomicon qui circulent le mythe reste tenace alors Lovecraft il a une connaissance assez pointue de cette littérature ésotérique sachant que tu précises dans ton essai quand même qu'il fait quelques petites erreurs qu'il a une connaissance assez poussée mais qu'il fait des erreurs sur ses livres il y a des erreurs manifestes qui montrent qu'il n'est pas non plus forcément un initié qui ne fait pas partie de ses cercles ésotériques mais il a une connaissance quand même qui lui permet d'intégrer ces données là dans ses fictions la question qu'on peut se poser c'est cette littérature ésotérique est-ce qu'elle sert uniquement de décor et qu'elle est au service du narratif présenté par Lovecraft ou est-ce qu'il y a une vocation plus profonde dans ces évocations ésotériques la première question une des premières questions que tu poses dans le livre c'est est-ce que Lovecraft a appartenu à des sociétés ésotériques ou alors a-t-il été influencé par ces sociétés ésotériques notamment l'une qui est excessivement connue la société théosophique on retrouve énormément de références dans le dogme théosophique on les retrouve dans les œuvres de Lovecraft quelle a été l'influence de cette société théosophique alors je rappelle pour ceux qui peut-être connaissent moins Elena Blavatsky fondatrice du mouvement théosophique et de tout ce qui s'en suivit quel est ce rapport entre la société théosophique et Lovecraft alors c'est un rapport qui est très ambigu en fait c'est un rapport qui est ambigu il cite souvent la théosophie notamment dans l'appel de Cthulhu où il dit que les théosophes ont approché mais sans vraiment percevoir à cause de leur angélisme sans vraiment percevoir le côté dramatique en fait des grands anciens puisque effectivement dans la théosophie on a cette croyance qu'il y a eu des visiteurs d'autres planètes qui sont venus sur Terre initier les hommes à certaines périodes donc il y a ce parallèle qui est un parallèle thématique évidemment Lovecraft avait un grand mépris pour la théosophie on le voit dans ses nouvelles où il dénigre assez souvent les théories théosophiques et puis on le voit dans ses correspondances aussi puisqu'il parle des conneries des théosophes par exemple c'est une expression qu'il emploie pour parler mais n'empêche voilà il est sévère avec eux en apparence ce qui peut se comprendre par rapport à sa position de personne qui dénigre toute forme de croyance effectivement la théosophie est une société spirituelle structurée autour de croyances et d'une adhésion à une croyance commune il n'empêche que il est quand même fasciné par la théosophie aussi parce que un le mythe des grands anciens il est clairement d'inspiration théosophique il y a Charles Fort aussi mais enfin les références et notamment les premières lignes de l'appel de Cthulhu nous montrent qu'il y a quand même un lien entre le mythe des grands anciens et l'enseignement de la théosophie c'est pas tout il cite notamment dans celui qui chuchotait dans les ténèbres donc un de ses écrits alors qu'il part d'une église abandonnée dans laquelle le personnage principal découvre toute une bibliothèque qui était celle qui était celle d'une ancienne société occulte qui se livrait là à des invocations d'une entité et donc il y a plusieurs livres qui sont là certains sont à moitié moisis décomposés etc et il y a notamment dans ces livres là l'Essence de Dzihan et là c'est intéressant parce que l'Essence de Dzihan c'est un livre qui est au coeur de l'enseignement de la théosophie Elena Blavatsky en parle c'est un livre qui correspond à l'archétype du livre maudit en fait qui aurait été un livre codé à partir d'un enseignement initial conservé au Tibet dans un lieu secret sur imprimé donc sur des pages réalisées à partir de feuilles de palmiers traitées de telle manière qu'elles ne peuvent pas prendre feu et tout l'enseignement d'Elena Blavatsky prétend être tiré de la lecture de ce livre de Dzihan Lovecraft le cite donc là voilà il y a un premier point c'est à dire qu'il alimente sa mythologie à partir des écrits de la théosophie qu'il a lus forcément il y a des références qui sont assez précises et là où ça devient plus ambigu c'est avec un peintre Nicolas Roerich qui est un théosophe qui est un des grands représentants de la théosophie et que Lovecraft va citer dans une de ses nouvelles majeures que j'ai évoquées tout à l'heure c'est les montagnes hallucinées donc c'est le récit en fait d'une expédition polaire il faut rappeler qu'à l'époque de Lovecraft c'est des zones qui sont encore inexplorées donc on peut imaginer beaucoup de choses et cette exploration va progressivement découvrir des restes de créatures inconnues et les ruines d'une cité absolument extraordinaire donc construites par une autre civilisation qui n'était pas une civilisation humaine mais une civilisation extraterrestre et dans cette nouvelle-là plusieurs fois Lovecraft compare le paysage vu par ses personnages à ceux visibles sur l'étoile de Nicolas Roerich et il parle même il invente un nouvel objectif un paysage Roerchien et ça c'est intéressant parce que ça montre une fascination de Lovecraft pour ce peintre Lovecraft fait plusieurs références dans ses nouvelles à d'autres artistes comme Goya comme Gustave Doré qui sont des lieux communs de la littérature fantastique parce que leur oeuvre elle-même est fantastique Nicolas Roerich on n'est pas du tout dans ce registre-là on est dans le registre d'une oeuvre spirituelle c'est-à-dire que ces toiles effectivement qui produisent quelque chose et bien elles sont le reflet de sa quête ésotérique notamment de sa quête de Shambhala Roerich a fait des expéditions dans l'Himalaya il a cherché cette site mythique il croyait en l'existence de trésors spirituels qui reposeraient dans l'Himalaya il a recueilli là-bas un certain nombre de traditions sur les géants notamment et puis sur les Tchud un peuple qui vivrait à l'intérieur de la terre et certaines de ses toiles de Nicolas Roerich et bien sont le reflet pictural de cette enquête de terrain qu'il a pu mener et Lovecraft à propos de ses toiles il a cette phrase qui est très étonnante où il dit qu'elles sont comme un passage vers d'autres dimensions voilà et donc il a une vision à la fois poétique positive et magique des toiles de Nicolas Roerich il y a un musée Roerich à New York que Lovecraft a visité et ce qu'il en dit est du même à Cali c'est à dire qu'il est vraiment captivé par cette toile là et pourtant Roerich est un théosophe donc voilà il y a là cette espèce d'ambiguïté c'est à dire que quand l'expérience de Roerich est le reflet de l'expérience de Lovecraft puisqu'on est dans ce registre là c'est à dire que les deux hommes entrevoient le même type de paysage et bien là il n'y a plus de dénigrement il n'y a plus de rejet parce qu'on n'est plus dans la croyance effectivement on est dans l'expérience intérieure et du coup Lovecraft a une vraie fascination et même on peut dire vénération pour Roerich puisque dans cette nouvelle il cite quasiment une dizaine de fois c'est obsessionnel ça revient Roerich Roerich c'est vraiment très étonnant et puis on peut dire aussi là je parle d'expérience qui fait que Lovecraft n'est plus dans le rejet qu'il y a des points communs dans les expériences oniriques de Lovecraft avec et bien certains aspects de la doctrine théosophique et notamment autour du voyage astral Lovecraft ne dit pas qu'il fait des voyages astraux mais ça c'est un thème récurrent dans la la doctrine théosophique la doctrine de l'âme avec cette capacité qu'on aurait à s'extraire de notre corps pour naviguer dans le monde matériel ou ailleurs Lovecraft lui fait des rêves très troublants où il se voit flotter au niveau de cités antiques de mondes inconnus et il peut se déplacer avec la force de la pensée d'un point à l'autre instantanément et trait pour trait ce sont les voyages astraux des théosophes donc voilà il y a ce mouvement de Roger mais en même temps il y a ces similitudes qui sont très troublantes il y a un dernier auteur qu'on va citer en tout cas pour ce soir et qu'il a influencé c'est Charles Fort alors lui n'était pas un théosophe mais on a affaire à une personnalité du monde de l'ésotérisme c'est l'auteur du livre des damnés qu'est-ce qu'il avait en commun Charles Fort dans son contenu avec l'univers de Lovecraft alors Charles Fort c'est l'auteur du livre des damnés alors le livre des damnés les damnés juste pour préciser ce que c'est c'est les faits maudits en fait c'est les faits qui ne sont pas reconnus par la science officielle c'est ce qui a été damné par la science donc qui est à la marge de notre monde et Charles Fort en fait va s'évertuer à recueillir tout un tas de coupures de presse de ces phénomènes qu'on pourrait appeler des X-files en fait des phénomènes irrésolus à son époque et avant à travers l'archéologie aussi et ce qui est intéressant c'est qu'on a l'idée des grands anciens chez Charles Fort en fait qui est là il parle notamment alors de ce qu'il appelle les traces de Ventouse qu'on appelle en archéologie les cupules en fait donc c'est ces creux sur le site mégalithique absolument et on les retrouve à travers la planète en fait et Charles Fort invente toute une théorie autour de de ces cupules en disant qu'elles ont sans doute été faites par une situation extraterrestre avec des lasers alors il sait pas trop si c'est des messages envoyés à des colons extraterrestres qui étaient sur Terre à ce moment là si c'est des messages laissés par des visiteurs extraterrestres à destination d'extraterrestres qui viendront plus tard il oscille entre ces différentes hypothèses mais enfin ce qui est intéressant c'est que voilà pour Fort il y a eu des visiteurs extraterrestres à différentes périodes et ils sont encore autour de notre planète d'une manière ou d'une autre et Lovecraft évidemment son mythe des grands anciens il est calqué sur ces théories fortéennes et là c'est aussi c'est amusant parce que le nom de Charles Fort apparaît dans certaines nouvelles de Lovecraft et tout comme les théosophes il est dénigré c'est les écrits délirants de Fort etc. et puis ces personnages de Lovecraft après avoir dénigré Fort se trouvent confrontés à des extraterrestres qui sont là depuis longtemps donc en fait la théorie fortéenne est validée donc voilà il y a cette importance de Fort dans la pensée de Lovecraft et il conseille d'ailleurs la lecture de livres des damnés à certaines des personnes avec qui il est en relation épistolaire à certains des écrivains avec qui il est en amitié à ce qu'il leur dit mais il y a un réservoir d'histoire qui est énorme dans le livre des damnés il faut absolument avoir lu ce livre donc voilà le matérialiste dénigre le livre mais l'auteur et l'homme s'y intéressent fortement et on conseille la lecture parce qu'il y a quelque chose dans ce livre qui lui parle donc on revient toujours sur cette ambivalence de Lovecraft sur ces thèmes là on a l'impression mais un peu à l'image de ces personnages que tant que d'après lui tant qu'on n'a pas expérimenté l'invisible le fameux surnaturel ce fameux voile d'une réalité qui se dérobe à nous on est en droit de le critiquer mais comme ces personnages dès qu'on l'expérimente là ça devient cette fameuse cette fameuse donnée dont on parlait tout à l'heure tu m'entends toujours ouais ouais je t'entends toujours je vérifiais juste c'est bon alors attends je vais me reconnecter parce que je t'entends voilà c'est bon super je vérifie est-ce que tu me vois c'est bon je te vois je t'entends et le téléphone a toujours de la batterie on tient mon bout juste les batteries on peut vérifier ça et du coup on s'attend tout pour résumer ma question qui était peut-être pas très claire en gros on a l'impression que chez Lovecraft l'expérimentation est la base de tout quand on touche à l'invisible oui oui absolument c'est ça c'est le vécu c'est le vécu mais avec un refus et c'est ça c'est un refus dogmatique de Lovecraft de croire en la réalité de ce qu'il expérimente à travers le rêve c'est à dire qu'il y a des lettres aussi où il dit c'est d'autant plus exaltant que je n'y crois pas à propos de ces explorations lyriques donc l'homme conscient se refuse mais alors il y a un rêve et là c'est très intéressant que je rapporte dans le livre qui place Lovecraft en fait face à cette contradiction c'est le rêve des 13 alors dans ce rêve qui se passe à Providence comme beaucoup de rêves de Lovecraft il est confronté à 13 jeunes hommes et alors ils sont ils sont assez mystérieux parce que voilà on peut leur rendre visite uniquement sur rendez-vous ils sont dans l'ancienne maison de Lovecraft en fait la maison où il a grandi c'est là qu'ils sont basés on peut leur rendre visite uniquement sur rendez-vous et lors de sa première visite Lovecraft est saisi par quelque chose d'un coup au bout d'un certain temps il réalise qu'en fait ils sont strictement identiques 13 jeunes hommes absolument identiques et donc là il a une espèce de terreur qui naît parce que c'est impossible que 13 jeunes hommes soient absolument identiques et ils vont le convier en fait à une espèce de rituel ils vont se mettre en cercle ce soir et se mettre à chanter et les vibrations de cette chanson qui sort d'eux en fait va créer une espèce de vortex de tourbillon il y a une porte qui va s'ouvrir et Lovecraft va voir un abîme à travers cette porte et il y a quelque chose qui va le troubler parce qu'il avait une discussion avec ces jeunes hommes sur la réalité du monde magique en fait d'où ce rite en fait c'est-à-dire que ils ont dit on va vous montrer que ça existe on va faire ce rite et vous allez voir que ça existe et donc il sort de cette expérience très troublée au réveil pourquoi ? parce qu'il se dit c'est bizarre parce que quand j'ai vu l'abîme s'ouvrir je n'ai pas été étonné je n'ai pas nié que ça existait je l'ai vu et pour moi c'était une réalité et à l'état de conscience il n'arrive pas à concevoir son adhésion à ce qu'il voyait dans ce rêve en fait et il dit dans sa lettre donc il raconte ça à un de ses amis il dit du coup ce rêve est incohérent non il n'est pas il n'est pas incohérent si on résume ça à une plongée dans son moi profond en fait il n'est pas incohérent si on se dit que ce rêve le blas face à ses contradictions c'est à dire qu'au fond de lui-même et bien il croit en cette réalité de l'autre monde du monde surnaturel mais à sa raison consciente se refuse à y croire et voilà et ça c'est un rêve fascinant il se poursuit là j'ai juste parlé d'un segment de ce rêve mais il va essayer de les revoir après ces jeunes hommes mais c'est un rêve typiquement un rêve initiatique c'est à dire que Lovecraft on l'a dit est un athée est un matérialiste qui dénire toute forme de croyance il est bien évident que si Lovecraft avait été dans un trip ésotérique il aurait vu là un rêve initiatique parce que ça ça a vraiment ce rêve là notamment mais beaucoup d'autres à tous les éléments du rêve initiatique qui est évoqué par différentes cultures spirituelles à travers la planète oui effectivement et on va y revenir sur son rapport au rêve parce qu'il y a des choses déjà j'ai appris plein de choses dans ton livre sur les différents types de rêves alors déjà David Gallet nous avait donné déjà un premier aperçu de tous ces rêves là puisqu'on l'a reçu il n'y a pas longtemps mais là il y a des choses qu'il a appris qui m'ont relativement surprise le premier truc qu'on peut dire c'est que Lovecraft il a une capacité à se souvenir de ses rêves qui est relativement hors normes pour pouvoir les partager dans ses écrits dans ses échanges de courrier avec son cercle littéraire je compare à moi je n'ai peut-être pas une bonne comparaison mais si je décris un rêve ça va prendre 10 phrases à tout casser lui il se rappelle de tout des détails il se rappelle que les hommes étaient 13 il se rappelle même de choses notées enfin je veux dire les rêves il s'en souvient comme s'il les avait vécu dans la réalité ça c'est un premier point qui est assez stupéfiant sur ce personnage là oui c'est ça c'est à dire qu'il y a tout un tas de narrations de rêves où effectivement ça donne l'impression du récit d'une vie diurne en fait et pas d'une vie onirique il y a notamment le rêve romain sur lequel on reviendra sans doute plus tard qui est un rêve absolument fascinant qui se passe à l'époque romaine qui dure très longtemps mais je pense qu'on en parlera plus tard de celui-là mais dans ce rêve il rencontre différentes personnes et dont il connaît tous les noms c'est à dire et puis les noms romains c'est à dire avec le trianomina donc trois noms en fait juxtaposés à son réveil il se rappelle de tous ces noms-là il se rappelle de l'extrait d'un texte latin qu'il est en train de lire quand un de ces personnages du rêve est arrivé et puis du nom des villes et de toutes les paroles échangées et lui aussi dans ce rêve ce qui est assez stupéfiant c'est qu'on le voit s'endormir se réveiller et vivre une autre journée c'est à dire qu'il va vivre plusieurs journées juxtaposées dans le même rêve ce qui est assez stupéfiant des rêves de cette intensité-là et il y a d'autres rêves aussi qui sont troublants parce qu'ils se retrouvent dans d'autres vies en fait notamment un des rêves que je mentionne c'est une petite sélection évidemment que je donne dans le livre mais très significative dans un rêve il se réveille dans la peau d'un homme qui s'appelle Evan Spencer et là aussi c'est très précis parce qu'il peut se déplacer dans la pièce où il est il voit un calendrier avec une date le 8 juillet 1864 donc c'est voilà il y a une date précise qui lui est donnée il sait qu'il est médecin qu'il est militaire qu'il a été blessé qu'il est en convalescence et quand il se réveille de ce rêve-là il y a une certaine confusion parce qu'il l'écrit c'est Evan Spencer il était aussi réel que moi H.P. Lovecraft en train d'écrire voilà il avait la même consistance la même réalité et ça on va le retrouver plusieurs fois dans sa vie c'est-à-dire qu'il vit des rêves aussi réels que sa propre vie et d'une précision vraiment d'une précision extrême sa vie onirique pour moi elle est difficilement comparable elle est hors normes en fait clairement hors normes c'est ce qui fait aussi tout l'aspect incroyable de son oeuvre mais effectivement il le dit lui-même je pense parfois que cette existence moins matérielle est notre vie véritable donc non seulement il la met à un pied d'égalité avec notre vie matérielle mais voir elle est plus vraie que la vraie c'est assez incroyable alors tu parlais de ce rêve tu parlais de ce rêve où il s'endort dans le rêve et il se réveille alors moi j'ai appris ce mot dans ton livre ce qu'on appelle des rêves enchassés c'est-à-dire qu'il faut se réveiller deux fois pour vraiment revenir dans notre vie matérielle c'est ça oui oui il faut se réveiller mais alors c'est une expérience qui est très troublante que j'ai faite personnellement ça m'est arrivé c'est une expérience qui est très rare mais effectivement il faut se réveiller plusieurs fois et ce qui est troublant c'est que le dernier réveil le vrai est assez déconcertant parce qu'il y a un moment de doute en fait il y a un moment de doute est-ce qu'on est vraiment réveillé à ce moment-là vu qu'on a cru se réveiller moi j'avais fait un rêve enchassé il y avait trois rêves enchassés en fait donc il a fallu me réveiller deux fois pour vraiment me réveiller ensuite et du coup le troisième réveil était assez perturbant parce que le monde réel n'avait plus tout à fait la même consistance en fait voilà est-ce qu'il nous dit que tu n'es pas encore dans ce rêve-là Christian ? ah mais je ne sais pas franchement peut-être que j'y suis encore je ne le sais pas rien ne me garantit que je suis réveillé là est-ce que Lovecraft dans ces rêves-là tous les rêves qu'il décrit il était dans un état de rêve lucide c'est-à-dire qu'il avait conscience d'être en train de rêver ou il était vraiment dans cette réalité alternative qu'est le monde onirique où on y est corps et âme et on n'a pas de recul sur le fait d'y être dans la plupart il est corps et âme dans les rêves il y a quelques exemples que j'ai relevés où il semble faire effectivement un rêve lucide c'est-à-dire ces rêves où on sait qu'on est en train de rêver et où du coup on peut modifier le rêve et le contrôler un petit peu quelques-uns de ces rêves sont comme ça mais ça n'a pas été un explorateur il y a toute une communauté actuellement notamment suite à l'inception de Christopher Nolan qui est fasciné par les rêves lucides et qui il y a des techniques pour écrire le scénario d'inception de Nolan Christopher Nolan s'était vraiment inspiré de faits réels d'exploration onirique réelle et de pratiques réelles donc il y a des gens qui font ça ça s'apprend il y a des techniques avant de s'endormir pour arriver à conscientiser qu'on est dans un rêve et de pouvoir en prendre le contrôle et en devenir l'architecte à un moment donné mais Lovecraft ne s'est pas adonné à ce loisir-là non non lui vraiment il explore d'autres planètes il se laisse porter il fait ses espèces de voyages astraux de façon assez assez régulière et puis j'ai parlé d'un rêve romain mais en fait il faut bien comprendre qu'il y a eu plein de rêves romains il y a eu des périodes où chaque nuit il se retrouvait dans la peau d'un romain c'est quand même stupéfiant toutes les nuits le rappeler à l'époque romaine et je donne un exemple dans le livre parce que ça me permet aussi d'étayer un peu mon propos d'évoluer dans mon propos mais il y a eu plusieurs périodes dans sa vie où chaque nuit il se retrouvait centurion romain ou personnage romain et ça c'est extrêmement troublant comme et troublant d'ailleurs ce lien à l'époque romaine en fait là aussi je l'ai dit tout à l'heure Lovecraft ne croyait pas en l'âme donc ne croyait pas en la réincarnation du coup il considérait que tout ça c'était des croyances et des conneries mais n'empêche qu'il y a des choses qui posent vraiment question dans sa vie autour de ça et notamment ces rêves romains pourquoi autant de rêves qui le ramènent à l'époque romaine avec une telle précision le rêve romain que j'évoquais il se situe en fait à Pompélo donc qui est une ville ibérique de l'Espagne romaine dans le nord de l'Espagne et donc vraiment tout proche de la chaîne de la chaîne pyrénéenne et ce nom de Pompélo lui vient dans le rêve il y a une autre ville qui apparaît dans ce rêve là et à son réveil il va avoir le réflexe de vérifier si ces villes existent si ces villes existent et là il est assez stupéfait parce qu'effectivement dans une encyclopédie sur l'antiquité il trouve que les deux villes qui sont apparues dans son rêve existent le problème c'est qu'il n'en avait pas connaissance il n'en avait pas connaissance avant de faire son rêve donc voilà ça reste troublant alors évidemment Lovecraft le rationnel va trouver une explication il va dire oui mais je pense que étant enfant j'avais lu ces noms dans un livre qui sont partis quelque part dans mon subconscient ces noms et que là ils sont ressortis à l'aune du rêve alors qu'à l'état de conscience je les avais complètement oubliés donc il va trouver une explication rationnelle pour pas aller vers la piste réincarnationniste notamment mais enfin ce fait là est troublant et pour moi ça me trouble d'autant plus que Lovecraft il a un lien très 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 précoce à l'époque romaine en fait quand il a enfant il a une première période qui est une période arabe on l'a évoqué tout à l'heure très rapidement il se fait appeler Abdoul Al-Khazed il amène sa mère dans tous les magasins d'objets orientaux qu'il peut trouver à Providence il ne doit pas y en avoir beaucoup mais enfin il arrive à se faire acheter il n'a pas 6 ans à ce moment là donc c'est vraiment un tout petit garçon il se fait acheter des objets orientaux et il s'aménage dans la maison familiale un coin arabe et il dit qu'il est arabe qu'il est musulman qu'il s'appelle Abdoul Al-Khazed et puis c'est troublant parce qu'il n'y a rien dans le contexte familial on est en Nouvelle-Angleterre dans un milieu très conservateur Lovecraft restera toute sa vie très conservateur très hostile au mélange des cultures donc il n'y a aucune explication rationnelle on va dire déterministe à cette attitude et puis il a une autre phase qui va commencer vers 6-7 ans et là il se découvre romain et ça, ça ne va pas le quitter toute sa vie il va avoir ce lien très particulier à la période romaine ce qui est troublant c'est que dès cet âge-là il se donne un nom romain comme il s'était appelé Abdoul Al-Khazed là il va s'appeler Lucius Valéreus Messala donc imaginons un petit garçon de 6-7 ans qui dit je m'appelle Lucius Valéreus Messala en fait ça fait penser à ces histoires contemporaines qu'on peut retrouver en vidéo sur la toile d'enfants qui parlaient de vie antérieure qui disaient moi c'est pas ma maman ou telle personne avec un nombre de détails assez impressionnants et qui pour une majeure partie d'entre eux collent à la réalité du terrain là on est dans le même cas avec Lovecraft mais quelqu'un qui lui refuse ce qu'on appelle la méthampsychose c'est-à-dire le principe de réincarnation de l'âme absolument exactement donc il se refuse à cette lecture-là mais n'empêche qu'il y a tous les symptômes entre guillemets d'un cas de réincarnation parce qu'enfant donc à 6-7 ans il va aller dans la campagne environnante autour de sa maison familiale il va créer des hôtels un hôtel au dieu païen il va donc avoir un culte religieux et il y a un automne où il dit même avoir vu une créature sylvestre païenne dans les bois donc il a des visions il voit des choses alors plus tard adulte il dira que c'était des suggestions de l'esprit évidemment il va se servir de cet exemple pour dénigrer le sentimentalisme religieux le fait religieux etc mais n'empêche qu'il a cette expérience et il y a plein d'exemples son grand-père qui a comme je l'ai dit de l'argent voyage en Europe et notamment en Italie il va ramener des pièces romaines à Lovecraft tout enfant et les mots de Lovecraft par rapport à ces pièces romaines sont très significatifs elles lui sont familières il a une émotion très grande quand il les prend en main il a une émotion parce qu'il se dit que des mains romaines les ont touchées donc voilà il a ce lien viscéral vraiment avec cette période-là ce lien charnel et il explique qu'elles lui sont familières donc c'est troublant pourquoi familières enfin c'est vraiment comme s'il connaissait cette période qu'il avait des souvenances de cette époque romaine en fait et puis pareil son grand-père lui ramène des photos des temples romains qu'il a vus qu'il a vus en Italie et Lovecraft a les mêmes sensations c'est de familiarité avec ces lieux et d'une émotion qui est énorme quand il les voit voilà donc ça ça pose vraiment question la piste de la méthampsychose est une piste il y a une autre piste que Lovecraft aurait plus acceptée parce qu'il l'avait un petit peu explorée c'est la piste de la mémoire génétique à son époque on en était au bas du ciment mais enfin il y avait quelques déjà notions il y avait déjà l'idée qu'on pouvait génétiquement hérité d'une mémoire d'une mémoire ancienne est-ce que la mémoire génétique pourrait est-ce que l'hypothèse la théorie de la mémoire génétique qui semble vérifier les expériences qui ont prouvé qu'il y avait une transmission autre que matérielle à travers le génome mais est-ce que ça irait aussi loin que les souvenirs les visions oniriques qu'il a de la Rome qui encore une fois sont a posteriori vérifier les noms des villes certains événements ou noms de villes comme bien souvent dans les vies antérieures qui permettent d'avoir ce qu'on appelle un feedback positif sur des visions alors c'est difficile de répondre à cette question puisque sur la mémoire génétique en termes de connaissances scientifiques aujourd'hui on en est au bas du ciment c'est-à-dire qu'on l'a constaté sur les plantes on l'a constaté sur les souris donc pour faire simple on soumet une souris adulte à un stimulus désagréable cette souris a des sourisseaux si on soumet les sourisseaux qui sont élevés par elle au même stimulus ils réagissent de la même manière que la mer un son avant un stimulus négatif produit le même effet de terreur ce qui est troublant c'est que si on retire les sourisseaux à la mer avant qu'elle ait pu leur transmettre quoi que ce soit en matière d'éducation qu'on les élève séparément et qu'on les soumette au même stimulus en fait ils ont la même réaction donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé par l'éducation par l'enseignement mais par les gènes donc en année au bas du ciment on a prouvé que ça existait on ne sait pas jusqu'où ça peut remonter on sait qu'il y a des plantes de la même manière qui soumise à des contraintes développent des solutions génétiques et que des générations après on a les mêmes solutions génétiques aux mêmes problèmes par exemple d'alimentation à nouveau donc on ne sait pas jusqu'où ça peut remonter mais à titre personnel je pense qu'on porte effectivement des mémoires génétiques qui sont sans doute très anciennes qui peuvent sauter des générations se réveiller pour une raison mystérieuse à la naissance d'un individu ça reste un processus inconnu mais qui était déjà envisagé alors pas avec les données scientifiques qu'on a aujourd'hui évidemment à l'époque de Lovecraft et cette piste-là de la mémoire génétique Lovecraft ne l'a pas exploré pour lui mais il y a quelques écrits quelques échanges épistolaires sur ce sujet donc c'est un monde qui s'intéresse à cette question et on peut peut-être supposer que peut-être qu'il s'est demandé au final si ça ne venait pas de là vu que lui se refusait à croire en la mettant psychose qui est une hypothèse qui vient effectivement peut-être plus naturellement quand on est quand on est intéressé par ces sujets alors une autre hypothèse qui est peut-être encore une fois peut-être pas une voie du milieu mais une autre alternative c'est le rassemblement ce qu'on appelle les mémoires akashiques c'est-à-dire un cloud qui regrouperait toutes les informations et dans lesquelles certaines personnes plus connectées de d'autres pourraient épuiser des informations et penser qu'elles leur appartiennent ce qui est le cas pour certains en vie antérieure alors qu'ils captent les informations d'une vie passée mais qui n'est pas forcément la leur et l'interprète de manière un peu balencontreuse Oui, oui, bien sûr toutes les portes sont ouvertes c'est vrai que les mémoires akashiques on est dans les doctrines spiritualistes mais on retrouve le même concept chez Jung une espèce de mémoire à laquelle on pourrait avoir accès donc pourquoi pas oui, c'est vrai qu'il y a quand même ce lien très très personnel de Lovecraft à l'époque romaine qui me trouble beaucoup personnellement Oui, oui, oui Mais quand on prend en compte les informations que Lovecraft a pu retirer encore une fois à travers ses visions en rêve sur la Rome antique une question tout de suite prend la suite c'est qu'en est-il de ces visions de mondes exotiques extraterrestres de ces visions d'individus d'êtres qui ne sont pas de l'humanité et qui nous auraient précédé on peut imaginer que si Lovecraft a vu le monde romain en rêve et a pu en tirer des informations qui sont véridiques que c'est peut-être la même chose sur ces fameux grands anciens et peut-être même que le fameux Cthulhu n'est pas juste une vision de l'imagination mais une vision lointaine héritée d'une réalité qui nous aurait précédé oui alors c'est bon c'est sans doute les choses une hypothèse qu'aurait dénigré qu'aurait dénigré Lovecraft mais n'empêche que oui ça pose question parce que ces mondes extraterrestres qu'il explore sont aussi réels comme je disais il en donne des descriptions très précises il a ce sentiment dans certains rêves d'être sur des planètes très éloignées de la Terre et là encore quand il décrit ses rêves c'est d'une exactitude et d'une précision considérable donc oui on peut se demander est-ce qu'il n'a pas été connecté à un lointain passé de la Terre ce qui est troublant c'est que alors évidemment c'est le phénomène de la balance c'est à chacun c'est à chacun de choisir sa façon de voir Lovecraft et de voir tout ça moi je pense qu'il a été malgré tout connecté à quelque chose notamment ce passé romain en ce qui concerne les extraterrestres et les grands anciens on peut remarquer que effectivement ce qu'il dit ce qu'il ressent rejoint certaines affirmations de menuer ésotériques qu'il y a des expériences qu'il y a des expériences communes et donc ça pose question s'ils sont arrivés au même résultat en prenant des voix différentes est-ce que ça veut dire qu'il y a le souvenir de quelque chose qui flotte dans l'air et qu'on peut capter en certaines circonstances voilà moi je ne veux pas être affirmatif là-dessus c'est vrai que c'est la fin de mon livre c'est la question que je pose au final si les rêves romains renvoient à une réalité à quoi nous renvoient les rêves extraterrestres à quoi nous renvoient Cthulhu il y a certains auteurs qui et ça c'est intéressant c'est un point que je souligne dans le livre il y a certains auteurs de fantastiques qui ont écrit des œuvres fantastiques et qui sont rentrés dans l'ésotérisme après parce que parce que cet univers-là les a tirés et qui ont vécu des expériences similaires à ce qu'ils avaient écrit avant et qui là ont eu un rapport plus trouble à leur œuvre en disant finalement ce que j'avais écrit et ce que je considérais comme de la fiction au final ça me semble ça me semble correspondre à une réalité que je viens d'expérimenter et peut-être que si Lovecraft avait une façon de penser différente il aurait eu un regard complètement différent sur son œuvre en fait et puis sur la nature de son œuvre un autre point que je voulais aborder avec toi alors ça peut sembler anecdotique mais dans la série des rêves et des activités nocturnes de Lovecraft tu évoques un épisode qu'on pourrait comparer à ce qu'on appelle l'écriture automatique c'est-à-dire que tu nous expliques qu'un matin il n'est pas réveillé mais il se met quand même à écrire je te laisse t'expliquer mieux que moi cette scène qui là encore peut nous rapprocher de certaines pratiques d'Espirit chose qui était en vogue à l'époque oui c'est oui oui absolument c'est au sujet de sa nouvelle Nihar Latotep en fait donc c'est la genèse de sa nouvelle Nihar Latotep donc il y a un de ses personnages les plus inquiétants c'est un personnage qui arrive en ville on dit il faut absolument aller le voir et il y a un climat d'inquiétude autour de de ce Nihar Latotep et ce qui est très troublant c'est qu'avant d'être une nouvelle c'est un rêve que fait Lovecraft et il le raconte là encore dans une de ses correspondances ce qui est troublant c'est qu'on voit pas déjà le passage Lovecraft on dit qu'il est sur son fauteuil etc quand il commence à raconter ce rêve on a l'impression qu'il se décrit à l'état de veille et puis d'un coup on réalise qu'en fait non il décrit le rêve qu'il est en train de faire et donc dans ce rêve voilà on lui parle de ce Nihar Latotep qui arrive en ville et puis brusquement en fait il réalise qu'en fait il est en train d'écrire c'est à dire qu'il est sorti de son sommeil il a commencé à écrire cette histoire de Nihar Latotep oui dans un état dans un état second clairement et donc les premières lignes de cette nouvelle ont été écrites alors qu'il dormait encore qu'il était encore dans son rêve et puis brusquement il a pris conscience en fait qu'il était en train d'écrire et c'est là que la magie s'est un peu brisée parce qu'il a essayé de conscientiser le truc et il s'est dit à partir du moment où j'ai essayé de réveiller ma conscience et bien j'ai perdu tout le potentiel de terreur de cette nouvelle parce que je n'arrive pas à dire en état de conscience ce que j'ai vu en fait de l'autre côté donc voilà mais les premières lignes vraiment ont été écrites comme en écriture automatique qui était une pratique effectivement très courante à l'époque et qui était une pratique à l'époque spiritualiste c'est à dire que ceux qui se livraient à l'écriture automatique affirmaient être en contact avec des défunts ou avec aussi des entités puisqu'il y a un spiritisme martien à l'époque c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a tout un courant dans le spiritisme qui prétend être en contact avec des entités qui ne vivent pas sur terre qui ne sont pas les âmes des défunts mais qui sont des êtres extraterrestres qui leur communiquent des choses et on a notamment des cas en France de ce genre d'écriture donc voilà si Lovecraft évidemment n'était pas dans ses mouvances mais s'il avait été dans ses mouvances il est bien évident que ça aurait été une expérience d'écriture automatique il avait certaines prédispositions dirons-nous oui je te propose un dernier commentaire on va s'attarder sur la stèle de Lovecraft et là nous voilà rendu à la fin de sa vie et tu vas pouvoir nous la commenter ce que je propose aux Nureens les amis si vous avez des questions à soumettre à Christian n'hésitez pas à les saisir sur le chat et après ce dernier petit point que je souhaitais aborder avec toi Christian je sélectionnerai quelques-unes des questions des Nureens et nous verrons bien donc cette fameuse stèle mortuaire de Lovecraft qui est décédée en 1937 dessus il est marqué I am Providence je suis Providence qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cet épitaphe qui est consacré à Lovecraft alors c'est je suis Providence c'est une phrase qui est de lui qu'il a écrite dans une de ses lettres et qui témoigne de son attachement en fait viscéral à cette ville de Providence il est né à Providence on l'a dit en 1897 il y a passé le gros de sa vie il y a une parenthèse de trois ans en fait une parenthèse new-yorkaise quand il s'est marié avec Sonia Green qui l'a amené à vivre à New York ce qui a été un calvaire pour lui il a vite pris en détestation cette ville moderne qui n'avait rien de ce qu'il aimait il a cherché à New York des lieux anciens comme toujours ça lui a permis de survivre mais il y a eu un moment où il est retourné à Providence et il n'en est plus jamais reparti il a fait ça ne l'a pas empêché de voyager à droite à gauche il a fait des excursions mais sa ville c'était Providence il a eu des coups de coeur pour d'autres régions d'ailleurs il a dit c'est des lieux où j'aurais pu vivre où j'aurais j'ai envie de vivre même mais si je n'avais pas connu Providence voilà donc je suis Providence c'est ça c'est ce lien fort, puissant avec cette ville qui fait corps avec cette ville il va la parcourir cette ville en long, en large en travers il va en explorer les quartiers les plus anciens il a ce lien sentimental ce lien avec le passé de Providence parce que c'est ce qu'il cherche aussi à travers Providence c'est une ville qui lui permet régulièrement de basculer de l'autre côté c'est la recherche permanente du passé et Providence lui permet ça il cherche le passé de cette ville de toutes les façons qu'il peut à travers les bâtiments à travers les cimetières alors là c'est peut-être l'occasion aussi d'évoquer le rapport de cette tombe de Lovecraft le rapport de Lovecraft au cimetière il aimait avec ses amis se réunir la nuit dans les cimetières il se racontait des histoires inquiétantes donc il y a ce petit côté gothique on va dire mais la fonction du cimetière chez Lovecraft elle est ailleurs c'est vraiment lui permettre un basculement dans le temps pourquoi ? parce qu'il y a des tombes anciennes et notamment des tombes qui remontent au 18ème siècle le 18ème siècle c'est son autre époque fétiche en fait il n'aime pas le monde moderne il n'aime pas ce qui est devenu le monde et il a une attirance extrêmement forte pour le 18ème il a fait des rêves là aussi à ce sujet dont on a pas eu le temps de parler ce soir mais que j'évoque dans le livre où on a l'impression que c'est des souvenirs de vie antérieure au 18ème siècle dans cette nouvelle Angleterre anglaise qu'il aimait et qu'il a poursuivi toute sa vie et les cimetières sont un moyen de basculer en fait il le dit dans ses lettres quand je suis au milieu des tombes du 18ème siècle ou du 17ème siècle j'ai l'impression que voilà je me retrouve à cette époque que je me suis extrait du temps et il faut bien comprendre et je termine avec ça que l'autre obsession de Lovecraft c'est vraiment de remonter le temps en fait il a cette intuition et là encore c'est stupéfiant à l'âge de 5 ans l'effet se passe en 1895 le 1er janvier 1895 donc Lovecraft est né en 1890 et en 1894 régulièrement il voit la presse il voit les journaux achetés notamment par son grand-père et puis il voit la date changer chaque jour sauf que l'année 1894 reste la même donc il a cette sensation en fond que le temps est figé que le temps est éternel et puis il a un choc émotionnel le 1er janvier 1895 c'est parce que l'année a changé en fait sur la date imprimée dans le journal l'année a changé et là il a une prise de conscience que le temps avance alors que jusque là il était dans une espèce de fixité d'éternité et à l'âge de 5 ans il se dit le temps avance mais est-ce qu'on ne peut pas le remonter s'il va dans un sens ça veut dire qu'on peut aussi aller dans l'autre et ça va être l'obsession de toute sa vie en fait et ça va être aussi et de façon tout à fait émouvante ce qui va le maintenir en vie il y a une lettre où il le dit concrètement par rapport à ma vision du monde je ne comprends pas pourquoi je ne me suicide pas parce que tout devrait me pousser à ça je ne sais pas l'expliquer je ne sais pas l'expliquer sinon que il y a des circonstances particulières des paysages des effets de lumière qui permettent de mettre l'état d'être dans un état d'esprit et de remonter le temps de revenir à des périodes aimées et notamment la période de son enfance il y a ça mais pas que et donc c'est ce qui maintient en vie en fait cette expérimentation du voyage à rebours en fait à rebours du temps qui s'écoule effectivement c'était tu fais bien d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a marqué aussi dans tes explications sur Lovecraft parce que Lovecraft avait une vision on l'a redit très pessimiste écrasante du cosmos sur la nature humaine les choses qu'il avait vues on n'était pas en présence d'un dieu bienveillant comme c'est le cas dans nombre de croyances et de religions donc pour lui tout ça était un peu un peu oppressant et effectivement il parle de ce thème du suicide et de ce qui l'empêche de mettre fin à ses jours et il est assez il est assez touchant finalement Lovecraft de ce point de vue là je trouve qu'il y a une certaine poésie qui se dégage de ce personnage en plus du côté lugubre de son univers oui il y a une vraie poésie c'est un homme qui est extrêmement sensible et j'ai été touché maintes fois par ses écrits ses écrits sont extrêmement touchants son rapport au monde est extrêmement touchant ce lien avec son enfance avec sa mère notamment qui va perdre évidemment avec son grand-père il veut les retrouver et on voit qu'il garde certains objets par rapport à ça c'est à dire que quand il va vivre à New York Sonia Green ne comprend pas pourquoi il fait déménager des vieux meubles de Providence en fait elle ne comprend pas elle incarne vraiment le monde moderne qui se renouvelle en permanence mais pour Lovecraft en fait ses vieux meubles il dit il y a des dimensions enchassées dans les objets qui permettent de retrouver le passé et on voit bien que son enfance c'est son paradis aussi il n'a pas recherché que son enfance il a recherché le 18ème je l'ai dit mais son enfance il y revient sans se il cherche des portes pour y revenir et en cela il est profondément profondément touchant pareil avec ses vêtements enfin voilà il y a tout un tas de rituels chez lui qui en font un être extrêmement sensible extrêmement touchant dans son humanité et dans sa volonté de contrer ce qui nous fait peur à tous c'est le temps qui s'écoule et puis la perte des êtres chers et puis la perte des paradis perdus enfin tout ça et voilà et puis il est touchant sur bien d'autres domaines aussi comme les animaux je l'évoquais avec les chats et les chevaux et puis il est touchant parce que malgré la désespérance il ne faut pas c'est vrai que je pense que si je ne suis pas rentré plus tôt dans l'oeuvre de Lovecraft c'est parce que j'avais cette image assez lugure autour de Cthulhu de culte inquiétant mais c'est loin d'être que ça Lovecraft ces nouvelles elles ont cet aspect inquiétant mais elles ont aussi autre chose comme je le disais à mettre dans un état d'esprit et dans un état d'esprit quasi visionnaire en fait c'est à dire que cette omniprésence du passé en la sent après avoir lu Lovecraft vraiment on a l'impression qu'il ouvre des portes quand on va dans certains lieux on sent le passé vraiment il y a très peu d'auteurs qui peuvent produire ça enfin moi de ce point de vue là je trouve qu'il est assez unique sur l'état d'esprit qu'il peut générer en nous par rapport à ça et donc c'est pas une oeuvre qui est lugubre au final c'est une oeuvre qui met dans un état d'esprit et quant à l'homme c'est pas du tout le misanthrope solitaire qu'on a dépeint malgré tout ce qu'il peut penser de l'insignifiance de l'homme Lovecraft a des relations très touchantes dans ses amitiés le peu que sa relation dure avec sa femme est également très touchant et puis c'est quelqu'un qui se maintient en vie parce qu'il a une curiosité qui est là dès l'enfance et qui l'amène à constamment s'interroger alors il ne croit pas en Dieu certes mais il cherche les bornes de l'univers enfin voilà il a cette curiosité universelle qui ne se cantonne pas à un seul domaine il s'intéresse aux étoiles je l'ai dit dès l'enfance il a une connaissance extrêmement précise c'est une encyclopédie vivante sur l'archéologie ses amis sont vraiment épatés par tout ce qui peut sortir sur ce sujet il lit tout ce qui l'intéresse sur le sujet et notamment sur les découvertes qu'on fait sur les races humaines disparues c'est un sujet qui le captive donc voilà il y a ce côté que je trouve extrêmement positif c'est pas du tout un individu qui pousse vers la noirceur au contraire je trouve que c'est un individu qui pousse vers la lumière même si je ne partage pas son athéisme je trouve qu'il a une vision cohérente du monde et qui n'est pas si désespéré que ça en fait parce qu'il a tellement de feu en lui qu'il anime et puis il a cette intensité de la vie intérieure qui le porte et ce retour constant dans les paradis perdus c'est ça qui est intéressant aussi dernier point sur le monde des rêves ça me vient en discutant c'est qu'on a l'impression quand on lit ces nouvelles qu'il considère que l'enfant a accès à un autre monde véritablement l'enfant a accès à un autre monde et ça se voit notamment dans sa nouvelle Céléphaïs qui est écrite en 1920 et qui est une nouvelle justement sur le cycle du rêve avec un homme qui vit dans le monde moderne qui est complètement déprimé par le monde moderne qui est désespéré par ce monde et qui va essayer de retrouver la belle cité de Céléphaïs qu'il avait vue en songe quand il était enfant et pour ça il va revenir sur les lieux de son enfance pour se remettre dans les mêmes conditions d'esprit et pouvoir rebasculer à nouveau revoir cette cité dont il avait été brutalement arraché par sa nourrice qu'il avait réveillé de ce rêve donc voilà il y a aussi ce culte de l'enfance chez Lovecraft qui moi me touche beaucoup parce que je pense vraiment que si on reste dans l'état d'esprit de l'enfance on n'a pas tout le désespoir de l'âge adulte et on a une vision lumineuse et spirituelle des choses on est porté par une pulsion de vie qui est énorme et on voit des choses merveilleuses donc Lovecraft c'est aussi même si ça peut paraître étonnant de dire ça une voie vers l'enfance perdue et un moyen de la retrouver et assez bizarrement là aussi on retrouve un des thèmes propres à l'ésotérisme sur l'enfant les capacités de l'enfant à percevoir l'invisible et capacités qui en grandissant et en s'immergeant dans la matérialité de notre monde disparaît peu à peu chez le nombre d'entre nous absolument oui absolument c'est à dire qu'il y a des choses qui sont une évidence en fond et puis après le monde adulte impose un certain nombre de doxa de croyances d'attitudes qui font qu'on se détache de ça et puis surtout le monde adulte oblige la plupart des gens à accorder de l'importance à ce qui ne l'est pas au final il ne faut pas être irresponsable il faut prendre en compte la vie matérielle c'est une nécessité mais enfin il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une vie intérieure qui est tout aussi importante et qui ne doit pas être négligée au seul profit de la vie matérielle donc il faut un juste équilibre entre les deux cet équilibre je crois qu'il est tout à fait possible le problème c'est que dans la doxa voilà tout ce qui relève de l'enfant et du soi-disant inutile en fait est dénigré et donc on perd cette magie là qui est une magie authentique pour le coup qui ne relève pas de la croyance mais de l'expérience qui eut dit que Lovecraft serait riche de tous ses enseignements moi grâce à toi et à ton livre j'ai découvert un peu plus même beaucoup qu'un peu plus l'univers Lovecraft et je pense que je vais redécouvrir d'autres nouvelles et relire les anciennes que je connaissais déjà sous un oeil nouveau Christian un immense merci d'être venu partager ça avec nous donc je le rappelle cet ouvrage les derniers mystères de Lovecraft c'est aux éditions de l'opportun je ne m'y trompe pas beaucoup d'auteurs des éditions de l'opportun ce mois-ci sur Nurea TV puisque la semaine prochaine on en marra un autre je ne dis rien pour l'instant ça sera une surprise Christian un grand merci quelques questions avant qu'on ne se quitte la première qui est revenue souvent je pense connaître la réponse mais toi tu vas nous la donner Sébastien entre autres qui te demande Lovecraft prenait-il des drogues un peu à l'image de Stephen King ou autre auteur de littérature fiction et horreur non absolument pas Lovecraft a une vie qui est extrêmement saine il est assez rigoureux là-dessus ni drogue ni alcool donc il ne va pas chercher des substances il condamne ça il a une vision très morale de l'existence donc non pas de drogue chez Lovecraft juste cette vie intérieure extrêmement riche qu'il a entretenue toute sa vie très bien écoute merci pour ta réponse j'essaie de trouver une dernière question les amis pour quelques commentaires au passage David qui te dit passionnant comme d'habitude Christian et Guillaume au top ce soir c'était mon invité qui est au top petite précision il paraît qu'il y avait un bruit bizarre quand je parlais ce soir ce n'était pas la voix de Cthulhu ou des monstres à crabes qu'on retrouve celui qui chuchote dans les ténèbres je crois que c'est le fait qu'on ait changé de configuration en début d'émission il devait y avoir un petit bruit qui sortait des écouteurs à Christian qui repassait dans son micro et qui atterrissait dans vos oreilles les amis il n'y a rien de paranormal derrière tout ça mais j'espère que l'essentiel c'est que la voix de Christian était parfaitement claire et audible donc voilà l'essentiel a été respecté pour cette émission laissez-moi descendre un peu le chat s'il n'y a pas de questions on s'arrêtera là après tout ne voyons pas des questionnements là où il n'y en a pas oui mais toutes les questions les neuréens ça était-il sous substance non Lovecraft était simple de corps et d'esprit et bien écoute pas d'autres questions en tout cas qui me sautent aux yeux sur le chat donc on arrête là pour ce soir les amis si l'émission vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez envie d'en savoir plus et croyez-moi il y en a énormément plus que ce qu'on a pu partager ce soir même si tu as été riche en informations Christian dans ce livre donc je vous rappelle que vous avez le lien sous la vidéo pour le commander directement auprès de l'auditeur à mon avis c'est un beau cadeau à se faire et puis j'en profite n'hésitez pas dans tous les magasins de livres d'occasion vous allez trouver des livres de poche avec les nouvelles de Lovecraft donc là aussi si vous ne connaissez pas trop cet univers et que la science-fiction vous intéresse foncez vous passerez un bon moment Christian il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et puis j'ai envie de te dire à une prochaine sur Nurea TV sur un autre sujet mais toujours avec la manière passionnée qui t'anime donc j'ai déjà hâte et bien ça marche moi aussi Guillaume et merci de l'invitation merci beaucoup les amis merci à vous de nous avoir rejoints ce soir sur live merci pour votre présence sur le chat je refais un énorme bisou à toute l'équipe de modérateurs les amis merci du fond du coeur pour tout ce que vous faites pour que ce chat et ces émissions se dérouillent se dérouillent se déroulent au mieux on a eu des petits soucis techniques en début d'émission ça ne nous a pas empêché de poursuivre la soirée on vous l'a redit quand la porte est fermée on passe par la fenêtre vous étiez sur Nurea TV je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis n'oubliez pas garder les pieds sur terre et si ce soir vous rêvez comme notre avis Lovecraft la tête dans les étoiles à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501